Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo on va voir comment configurer un routeur en tant qu'un commutateur frame relay Alors commençons par un petit rappel On a vu que le commutateur frame relay représenté ici par cette icône C'est un équipement qui se trouve au niveau de votre fournisseur de services Par exemple au niveau de TNJ Telecom Donc c'est pas quelque chose qui est dans votre réseau local Comme le routeur ou bien comme le switch Ethernet Mais c'est quelque chose qui est chez votre fournisseur de services Il sert à la commutation des drames Alors il faut bien préciser les drames frame relay Pas les drames Ethernet C'est ce switch qui commute des drames Ethernet en se basant sur les adresses MAC N'est-ce pas ? Mais celui-ci il commute les drames frame relay Qui encapsulent les paquets IP tout comme les drames Ethernet Mais les drames Ethernet utilisent l'adresse MAC destination pour trouver le port de sortie Alors que le commutateur frame relay il utilise un autre paramètre qui s'appelle le DCI C'est le critère de la commutation C'est l'identificateur du circuit virtuel de la connexion D'accord ? Donc le DCI ça correspond à un numéro Par exemple 16-17 Et donc on trouve dans la table de commutation du frame relay switch On trouve donc dans cette table de commutation les numéros de DCI Combiné avec les numéros du port Par exemple ici Si je reçois du trafic sur le port 2 Avec DCI 17 C'est-à-dire si je reçois des drames frame relay sur le port 2 Avec le DCI 17 Donc je dois commuter ces drames vers le port 4 Et je change le DCI en 16 D'accord ? Bien sûr dans l'autre sens c'est vrai Si je reçois des drames frame relay sur le port 4 Portant le DCI 16 Cette rame doit être commutée Vers le port 2 avec DCI 17 D'accord ? Voilà donc dans les vidéos précédentes On a vu comment on configure ce routeur Comment configurer ce routeur Qui route les paquets IP Entre le réseau local Et les réseaux distants En utilisant le WAN frame relay Par contre dans cette présentation On va donc s'intéresser à cet équipement On va voir comment utiliser un routeur Cisco Pour qu'il fonctionne en tant qu'un commutateur frame relay D'accord ? Donc on ne va pas manipuler des adresses IP Mais plutôt des DLCI D'accord ? Alors dans GNS3 On a utilisé cette icône Qui simule un commutateur frame relay Voilà frame relay switch Mais il s'agit d'un simulateur D'un commutateur frame relay Et comme vous le savez Et comme vous le savez Un simulateur Il essaie de se rapprocher De la réalité Mais il ne donne pas Des résultats vrais à 100% C'est pourquoi il vaut mieux Le remplacer par Un routeur Cisco Qui va émuler Un commutateur frame relay Donc les résultats Seront plus Plus intéressants D'accord On a aussi besoin De configurer Le routeur Cisco En tant que commutateur frame relay Dans le cas d'une maquette Supposons que vous allez faire Une démonstration Pour votre client Pour donc démontrer Les aspects de fonctionnement Du frame relay Et donc vous possédez Les routeurs Et les switches Mais vous n'avez pas Un commutateur frame relay Donc vous n'avez pas Quand même loué De vraies connexions De votre fournisseur De services Mais vous pouvez Utiliser n'importe quel routeur Cisco Qui doit posséder Au moins trois interfaces série Dans ce cas de situation Par exemple D'accord Pour l'utiliser En tant que commutateur Frame relay D'accord Voilà donc On a remplacé Le simulateur de GNS3 Par un routeur Cisco D'accord Dans notre cas On a trois Trois sites Donc on a besoin De trois interfaces série Pas besoin D'avoir des interfaces Ethernet D'accord Maintenant on va s'intéresser A cette connexion Dans le cas de votre maquette Comment va-t-on Relier Deux interfaces série Je vous rappelle Je vous rappelle Que dans le cas Rien Dans le cas D'une vraie connexion Louée De votre fournisseur De services Donc il s'agit D'une combinaison D'équipements A savoir Le câble de jonction Et puis Les modems D'accord Vous savez tous Que le modem Ça sert A moduler Et démoduler Pour permettre Au signal Numérique De parcourir De longue distance D'accord Mais dans notre cas Il s'agit d'une petite connexion Entre deux routers Qui sont Dans le même site Dans le cas De votre maquette Bien sûr Je parle Donc c'est pas vraiment Besoin de faire Toute cette chaîne Donc pas besoin D'avoir les modems Mais plutôt On peut utiliser Un câble Qui s'appelle Un câble Back to back Donc c'est un câble Qui relie Deux interfaces série Directement Donc si votre interface série Est de type serial Donc vous allez utiliser Ce câble DTE DCE D'accord La jonction DCE Et du côté Commutateur Frame Relay La jonction DTE Et du côté Routeur Du site D'accord Mais aussi L'interface série Peut avoir Cette forme Qu'on appelle Smart Serial Donc Il y a aussi Un autre câble Back to back Pour les interfaces Smart Serial Vous pouvez avoir aussi La combinaison Des interfaces Et là donc Vous pouvez utiliser N'importe Quelle combinaison De câbles DTE DCE Pour avoir Le bon câble Dont vous avez Besoin D'accord Par exemple Vous pouvez relier Cette jonction V35 MAL Avec la jonction V35 MAL Et là vous obtenez Un câble D'un côté Interface série Classique Et de l'autre côté Smart Serial D'accord Mais la règle A suivre C'est que Il faut que L'interface série Auquel est connecté Le câble DCE C'est cette interface Qui va générer L'horloge Je répète Il faut que L'interface série Auquel est connecté Le câble DCE C'est cette interface Qui va générer L'horloge Ça veut dire quoi ça ? En fait Dans le cas D'une vraie connexion FrameBrelay C'est les modems Qui gèrent le débit Et donc C'est lui Qui gère l'horloge D'accord Mais dans le cas D'une connexion Avec un câble Back to back Donc on n'a pas De modem Donc on a besoin On a besoin D'une interface Pour générer L'horloge Pour définir Le débit Dans le cas De votre maquette Bien sûr Je parle Et donc C'est l'interface Auquel est connecté Le câble DCE C'est celle-ci Qui est capable De générer L'horloge Pas l'interface Auquel est connecté Le débit Donc ici on a Trois interfaces Série DCE Donc sous Ces interfaces On doit taper ClockRate Et puis vous spécifiez Le débit Par exemple 64 kg D'accord Alors pour le cas De génesterrois On n'a pas vraiment Besoin de faire ça Puisque ce ne sont pas Des vraies connexions Donc génesterrois Donc s'occupe de ça Mais dans le cas De votre maquette Vous pouvez Donc définir Le débit De votre connexion En utilisant La commande ClockRate Sous l'interface Auquel est connecté Le câble Des cieux D'accord Donc c'était juste Une remarque Si vous allez Vraiment faire La maquette Maintenant on passe Donc à la configuration De ce routeur Comment va-t-on Le configurer En fait la configuration En fait la configuration Ensemble à ça Voyons tout d'abord Qu'est-ce qu'on a ici On a ici le siège Et puis deux agences Et donc on va définir Seulement deux circuits Virtuels Entre le siège Et chaque agence J'ai le DLC 100 et 101 Pour cette connexion Et puis là C'est le DLC 20 Et là J'ai le DLC 30 D'accord Alors pour configurer Ce routeur En tant que Commétateur Frame Relay On doit tout d'abord Spécifier La commande Frame Relay Switching Pour lui informer Que vous allez Fonctionner en tant que Commétateur Frame Relay Vous n'allez pas Router des paquets IP Comme le font Ces routeurs Chose qu'on a vu Dans les vidéos précédentes Mais vous allez Fonctionner en tant que Commétateur Frame Relay Et puis Sous chaque interface série Là on a trois interfaces série On va bien sûr Définir le type De l'encapsulation Qui est Frame Relay Le type du message LMI Qu'il s'agit Des interfaces D'issueux D'accord Et après On va définir Les DLC Donc on a Sur l'interface Serial 1 sur 0 On a deux DLC 100 et 101 Et puis Sous Sous les autres interfaces On a seulement Un seul DLC Ici on a 20 Ici on a 30 D'accord Alors on a dit On a défini Les DLC On a dit On a dit qu'ils sont Commutés Maintenant on va définir Les PVC Les circuits Virtuels Combien on a De circuits Virtuels On a deux Le premier Il relie Le siège Avec l'agence U Donc on va utiliser La commande connect Et puis là vous allez mettre N'importe quel Quel nom Là par exemple J'ai appelé Ce PVC Siège Agence U Et puis là on va relier Les interfaces Avec les DLC Donc Sur l'interface Serial 1 sur 0 Qui est connectée Au siège Si je reçois D'étrant frame Relay Pourtant le DLC 100 Ils vont être Commutés Sur l'interface Serial 1 sur 1 Avec DLC 20 N'est-ce pas De l'autre côté Même chose Avec DLC 101 Et 30 Voilà Donc qu'est-ce qu'on a à faire Donc tout d'abord Donc on a trois étapes Premièrement Frame Relay Switching Puis définition D'EDLC Et finalement La configuration Des PVC On va essayer D'appliquer ça Alors on vous dit Que Les routeurs Du siège Agence 1 Et agence 2 Sont déjà Préconfigurés Chose qu'on a fait Dans les vidéos Précedentes Maintenant on s'intéresse A configurer Le routeur R1 Qui s'appelle Dans notre cas R5 Donc c'est C'est le Commutateur Frame Relay Donc on vous demande De configurer Le routeur Frame Relay En tant que Commutateur D'accord Donc bien sûr On va s'inspirer De cette configuration Alors pour gagner Du temps Je vais faire Copier Coller D'accord Contrôle 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 V Donc tout d'abord Encapsulation Frame Relay Non Frame Relay Switching Et puis Voici les interfaces Séries Je vais quand même Ajouter Now Shutdown Pour activer Les interfaces De même ici Donc je vais utiliser Les mêmes DLC 100, 101, 20 et 30 Now Shutdown D'accord Now Shutdown Je vais quand même Ajouter Ici Exit Voilà Donc je vais au niveau Du routeur R5 Il est au R5 Voilà R5 ConvT Je vais l'appeler Switch FR D'accord Je vais faire Coller Donc Frame Relay Switching Pour définir Les DLC Sur les interfaces Et enfin Définir Les PVC En reliant Les En reliant Les interfaces Séries Avec les DLC Alors je vais vérifier Avec Showrun Rébrouiller Switching Voilà Là on n'a pas besoin Des interfaces Face internet Mais par contre Pour les interfaces Séries Voilà j'ai bien Les deux DLCI Sur l'interface Cellule 1 sur 0 J'ai le DLCI 20 Sur l'interface Cellule 1 sur 1 Et DLCI 30 Sur l'interface Cellule 1 sur 2 Et puis je dois utiliser Connect Pour définir Les PVC D'accord Alors Après avoir Configuré Le routeur On vous demande D'interpréter Show Frame Relay PVC Et Show Connection On Show Frame Relay PVC Bien sûr Au niveau Du Commutateur Frame Relay Donc Show Frame Relay PVC Combien on a De PVC Normalement On a Deux PVC N'est-ce pas D'accord Donc on a Deux PVC Voilà Qui sont En mode Switched En mode Commutation Je vous rappelle Que dans le cas Du site Du client Par exemple Si on va aller Vers le site Central Il est où Agence 1 Agence 2 Site central Là si on fait La même chose Show Frame Relay Show Frame Relay PVC On va trouver Deux circuits Virtuels Mais qui ne sont Pas switchés Mais plutôt Locals D'accord Pour dire Que ce sont Des PVC Pour transporter Des paquets IP Par contre Dans le cas D'un commutateur Frame Relay Donc ils sont Switchés Commutés Et puis on va retrouver Tous les DLC Donc DLC 100 DLC 101 Etc D'accord Maintenant pour Show Connexion All Show Connexion All Ça nous permet De retrouver Notre configuration De vérifier Qu'on a bien Les PVC Configurés Et siège Agence 1 Avec les interfaces Series Et les DC Donc ça vous permet De vérifier Votre configuration Et de voir L'état Du circuit Virtuel App App Functionnel D'accord Très bien Tester les communications Siege Agence Alors comment on va Tester La connexion Donc on a Le commutateur Frame Relay Qui est configuré On a Les routeurs Site central Agence Une agence De Qui sont aussi configurés Maintenant on va faire Un test réel Donc on va Faire un ping De cette machine C1 Vers par exemple C2 Pour voir Si ce commutateur Fonctionne bien Ou bien non Donc on va se placer Au niveau De la machine C1 D'accord Donc je vais essayer De faire ping Sur C2 Qui est à l'adresse IP 192.168.2.10 Alors ça marche bien Voilà donc Mon commutateur Frame Relay Fonctionne convenablement D'accord Il me dit Notez le ton de réponse Le ton de réponse C'est A peu près 300 Et quelque chose 370 Disons 75 D'accord Et puis on vous demande De diminuer le débit Des interfaces série A 1200 bits par seconde Et notez le nouveau Ton de réponse Donc le but De cette question C'est de vous permettre D'utiliser la commande ClockRate On a vu qu'avec ClockRate On peut définir Le débit De la connexion Donc là par exemple Au niveau De GNS3 Je vais définir Le débit De cette interface A 1200 bits Donc vraiment C'est un C'est un débit Très faible Et puis je vais faire La même chose Du côté Commutateur Frame Relay Interface S1 sur 0 Et puis je vais faire Ping de nouveau Pour voir le fait De cette manipulation En tant que ton de réponse Donc je vais aller Au site central Le site central Au niveau donc De l'interface Serial 1 sur 0 Je vais utiliser La commande ClockRate Le plus petit Possible A savoir 1200 bits Par seconde D'accord Et je vais faire La même chose Du côté Commutateur Frame Relay Il est où ConvT Interface Serial 1 sur 0 Même chose ClockRate 1200 200 bits Par seconde Donc si vous voulez Bien on peut aussi Faire la même chose Pour les interfaces S1 sur 1 Et S1 sur 0 Pour que Toute la connexion Soit à 1200 bits Par seconde Exit Interface Serial 1 sur 1 D'accord Et puis On va aller A l'agence 1 Pour faire la même chose Interface Serial 1 sur 0 ClockRate 1200 Voilà Alors Normalement Dans le cas De votre De votre Maquette Vous pouvez faire Ca Seulement Sur l'interface Qui est de type D'issue D'accord Mais là On j'ai un Starware Donc on peut le faire Des deux côtés Mais normalement La commande ClockRate N'a un effet Que sur l'interface D'issue Alors je vais faire Un nouveau pink Et là vous voyez bien Que le temps de réponse A augmenté Donc c'est 400 900 D'accord Donc ça montre bien L'effet L'effet De Du débit Désactiver L'interface De l'interface De l'agence Une Agence Une Shutdown Donc l'interface De l'agence De l'agence Donc après Un timeout On doit avoir La même chose Au niveau Du commutateur Show L'état des interfaces Alors l'interface C'est Toujours Hop Après un certain temps Elle va devenir Down Normalement Voilà Maintenant Elle est devenue Down Et donc là Si on fait Show Frame Relay PVC Donc on retrouve Qu'on a Deux circuits Virtuels Mais Un seul Est actif Le deuxième Est inactif D'accord Donc là Si vous êtes Le gestionnaire D'un commutateur Frame Relay L'administrateur D'un commutateur Frame Relay Donc si vous allez Trouver Quelque chose Qui est inactif Donc ça veut dire Que l'autre site Du côté du client N'est pas prêt A fonctionner Le retour N'est pas branché Par exemple D'accord Donc il y a Un problème Dans la connexion Avec le site central C'est pourquoi On trouve qu'il est Inactif On va vérifier Avec Show Connection All Donc on a Deux circuits Virtuels C'est Agence 1 Qui est Malheureusement Down Il n'est pas prêt Qui est fonctionné Mais le deuxième Circuit virtuel Est bien Fonctionnel Voilà donc C'était juste Une idée Sur comment Utiliser un routeur Pour le configurer En tant que Commutateur Frame Relay Ça vous permet D'éviter De louer Des connexions Frame Relay Dans le cas D'une maquette Par exemple La configuration Est assez simple Donc il suffit De taper Frame Relay Switching Et puis Sous les interfaces On définir Les DCI Et puis on utilise La commande Connect Pour définir Les circuits Virtuels Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir Merci et au revoir